Pour ce 100% Diplo, je voudrais vous parler de notre stratégie en Indo-Pacifique. Au sens géographique, l'espace Indo-Pacifique rassemble tous les territoires qui bordent au moins l'un des deux océans, Indien ou Pacifique. Au sens géopolitique, cet espace constitue un nouveau centre de gravité mondiale, puisqu'il concentre près de 60% de la richesse mondiale et près de 4,5 milliards des individus qui vivent sur la planète. Cette nouvelle centralité pose un défi, celui de trouver ensemble des réponses aux enjeux communs qui se posent dans cette zone. En matière de sécurité et de défense, de développement économique, de climat, de protection de la biodiversité, de sûreté maritime ou encore de santé mondiale, les décisions prises dans cette zone impactent le reste du monde. La France est une nation de l'Indo-Pacifique. Notre pays compte 7 départements, régions et collectivités d'outre-mer dans cette partie du monde. Cela représente près de 2 millions de Français, 93% de la zone économique exclusive française, près de 700 entreprises et près de 7 000 militaires positionnés dans cette zone. Depuis mars 2018, la France s'est dotée d'une stratégie indo-pacifique afin de répondre à ces enjeux. Notre objectif, il est simple, il est de maintenir un espace libre et ouvert où la règle de droit s'impose à tous et de refuser les logiques d'hégémonie ou de confrontation systématique qui viendraient faire obstacle à notre capacité à trouver des solutions en commun. Cette vision, nous la partageons avec nos partenaires dans la région, des partenaires anciens comme l'Inde ou le Japon ou plus récents comme l'Indonésie, Singapour, le Vietnam, la Malaisie, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande ou encore l'Asean qui rassemblent 10 pays d'Asie du Sud-Est. Pour avancer, l'Union européenne s'est récemment dotée d'une stratégie pour l'Indo-Pacifique elle-même. Sa mise en œuvre sera l'une des priorités de la présidence française de l'Union européenne. La visite que fera le ministre Jean-Yves Le Drian la semaine prochaine en Indonésie sera une autre occasion de parler d'Indo-Pacifique. Bonne journée à vous.